bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Xana aujourd'hui on se retrouve pour un épisode pour parler de la 2022.36 et d'un petit bug qui m'est arrivé mais qui n'a pas l'air de disparaître en tout cas sur ma voiture dans cette mise à jour plusieurs fonctionnalités qui sont intéressantes et d'autres beaucoup moins fun pour commencer désormais lorsque l'autopilote détectera que la voie tout simplement disparaît elle se désenclenchera avant pour que vous repreniez la main afin de tout simplement changer de voie là à l'origine elle tenait la ligne jusqu'à ce qu'elle pouvait et au dernier moment elle décrochait si vous ne réagissez pas ce qui peut être un peu dangereux donc voilà ça change un petit peu sa façon de fonctionner personnellement j'ai jamais eu à faire ce genre de situation sauf sur des rétrécissements de voie mais je n'ai pas eu le coup de la ligne qui coupe c'est plutôt genre les deux voies qui se rejoignent sans centrer donc la voiture a toujours tendance à rester au milieu ça ça n'a pas changé application énergie on avait l'icône vous savez énergie mais celle ci a été améliorée pour maintenant vous indiquer de l'énergie consommée et des conseils pour éviter de tout simplement continuer à surconsommer votre batterie l'anti surchauffe habitacle cette fois ci permet de choisir la température à quel moment on veut l'activer 30 35 40 degrés l'application tesla rajoute deux fonctionnalités en plus l'une ça indique donc la musique que vous écoutez et sur quel système donc bluetooth clé usb spotify tidal et la deuxième c'est tout simplement la navigation si la voiture à un itinéraire programmé ça vous l'indiquera sur l'application et ça vous indiquera le lieu auquel vous souhaitez vous rendre s'il y a plusieurs étapes sur la navigation ça vous indiquera que la première les détails de de la partie super chargeur c'est tout simplement maintenant on a droit à ce petit diagramme qu'on retrouve déjà sur google maps pour vous indiquer les pics à quel moment il faut éviter d'y aller pour ne pas tomber dans des embouteillages où là il ya le plus de monde la notification si c'est ouvert ça existait déjà j'ai pas réussi à reproduire ce déclenchement puisque à chaque fois il a fallu que j'attende dix minutes pour avoir la notification que l'on avait déjà vous avez oublié une porte ouverte vous avez oublié le coffre ouvert vitre ouverte mais je n'ai jamais découvert comment déclencher ce système là donc du coup pour revenir sur application énergie et anti surchauffe et détails de super charge tout simplement donc pour les détails de super charge ça c'est la musique je m'en fichetre on clique tout simplement alors non c'est pas ça que je voulais faire tac on clique du coup sur notre super charge en question et là vous voyez il ya la zone de pic on vous dit que vous êtes ici et que il ya le moins d'influence possible alors c'est pas comme sur google maps on peut pas cliquer ça c'est un peu dommage j'aurais bien voulu savoir le nombre de véhicules qui font la queue dans ces zones là enfin qu'ils sont présents à ces moments là mais bon on s'en contentera ensuite pour la partie justement sécurité alors l'anti surchauffe habitable comme d'habitude il faut petite astuce que je vous donne du coup activer le mode chien hop et on coupe de ce fait lorsque j'y retourne voilà il est activé donc maintenant quand on appuie sur marche on peut choisir 30 35 ou 40 qui était d'origine là dessus si on choisit 30 il vous indiquera que la consommation des indiques sera beaucoup plus élevé personnellement je privilégie le sans clim et avec les fenêtres entre ouvertes et pour finir le clou du spectacle la partie énergétique donc on avait déjà ce diagramme à l'origine et maintenant on a deux onglets supplémentaires stationnement qui vous indique qu'est ce que le véhicule a consommé donc là c'était depuis la dernière recharge donc et depuis le dernier trajet alors j'ai plus les informations ça c'est un peu dommage et dans mon cas juste après le boulot j'ai repris la voiture et elle m'a dit que dans la journée ça a consommé 4% à cause du mode sentinelle et que il fallait quand même que je pense à le désactiver sur mon lieu de travail à domicile mais c'était pour l'exemple et pareil pour la conduite ça vous indique donc du coup le pourcentage de batterie comme d'habitude que l'on avait l'habitude d'avoir mais cette fois ci on a plus de détails donc on aura sur la conduite la climatisation pré-conditionnement et tout le reste alors j'ai eu un petit truc bizarre c'est que sur la conduite il m'a mis moins 100 191 % j'ai pas compris pourquoi est ce que c'était un bug ou en tout cas voilà c'est beaucoup plus pratique je trouve même si voilà on a l'information nominale voilà 0,6 de plus que consommé estimé puisque j'appuie comme un bourrin donc forcément il estime que je consomme un peu plus on voit que sur ma dernière conduite j'ai fait 2% sur la conduite et la climatisation donc le chauffage à consommer 0,2 donc forcément si je fais un trajet plus long et bien et ouais alors là le problème c'est que comme je suis en train de recharger enfin le véhicule est branché forcément il n'indique plus de dernière recharge donc c'est un peu dommage que on n'a pas les informations sur la longueur ça c'est ce qui manque je trouve un de sur la consommation du mois vous avez consommé tant d'énergie bon autre nouveauté sur l'application mobile depuis aujourd'hui on a la possibilité de rajouter une icône afin de déverrouiller la porte conducteur sans utiliser la poignée alors ça ravit ça ça ravivra certains usagers qui avaient des problèmes de poignée qui gelait donc là tout simplement la porte s'ouvre d'elle même alors bien sûr il faut faire attention parce que la vitre aussi peut se retrouver collée mais dans tous les cas si les poignées sont gelées maintenant on pourra ouvrir celle du conducteur et après depuis l'intérieur on ouvrira les autres portes voilà on a aussi l'icône dans ajouter verrouillage d'ajouter une clé qui est non plus un plus mais un texte carrément ajouter une clé donc c'est un peu plus lisible et dans entretien cette fois ci on a de nouveau un nouveau bouton qui est le calibrage des sièges et des rétroviseurs cette fois ci avant c'était juste le siège conducteur maintenant c'est en plus les rétroviseurs que voulez vous et enfin petit bonus que je vous donne j'ai un bug qui date de cette mise à jour et j'ai eu la 0.2 qui est arrivé après et malgré cela lorsque je fais démarrer la charge donc je lance la charge normalement si je bouge le curseur au moment de la recharge voyez ma batterie elle chute voilà en quelques secondes je perds du pourcentage autant là que là je ne sais pas pourquoi c'est un bug d'affichage elle se case sur tout simplement sur ce réglage là alors techniquement elle devrait pas le faire voilà là elle revient et le véhicule s'est arrêté de recharger donc là je vais remettre en mode normal et en plus ça se produit uniquement lorsque le véhicule charge petit bug assez intéressant donc là je vais l'arrêter volontairement et voyez que si je fais ça mais là il se passe rien la voiture est bien limitée à 50% mais la batterie reste à 74% bon en tout cas sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas je suis assez content de cette nouveauté de l'énergie même s'ils auraient pu laisser une partie sur l'ensemble voilà à effacer soi même pour savoir vraiment notre consommation au mois sur ce on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo à ciao